On va aller récupérer aussi les informations à la base de données. Donc il nous faut encore faire la version Select. Et puis un connecteur. Cette fois, un connecteur, on va être sûr de le mettre au début. Le résultat qui va nous retourner, on veut l'afficher dans le formulaire. Donc on voit bien que ça nous retourne un résultat. C'est déjà pas mal. Et maintenant, ce résultat, il faut bien que j'en fasse quelque chose. Donc là, ils nous le fournissent dans une de ces variables qui s'appelle rowSet. Et puis on va le stocker. C'est une variable Select. De type texte. Pour l'instant, texte. Ce qu'on va faire, c'est que ce qu'on peut faire, si on ne sait pas ce qu'il y a, en fait, ce qu'on nous retourne comme objet. On peut écrire classe.name. Donc maintenant, j'ai donc mis ce classe.name. Donc on voit que l'objet qu'on nous retourne, en fait, c'est un Bonitasoft Connecteur Database RowSet. Donc il n'y a même pas de Java Doc pour ce truc. Il n'y a que le code source. Et donc on peut voir ce qu'il fait. Il y a différentes méthodes. ToList, FindColon, ToList, et puis un GetValues qui retourne, en fait, la liste de listes. Donc une liste qui contient toutes les lignes. Et puis chaque ligne, c'est une liste avec tous les objets de la colonne. Donc on peut retourner dans notre connecteur et dire, OK, moi, je veux, en fait, récupérer toute la liste. Donc je fais . S'il n'y a pas l'autocomplete, on va dans la mode expression. Dans le mode expression, en principe, il y a l'autocomplete. Puis on voit bien, c'est les mêmes choses qu'on avait vues avant dans le code source. Donc si on veut vraiment savoir, parce qu'il y a vu qu'il n'y a pas de Java Doc, et puis il n'y a pas d'informations, il faut presque aller lire le code source pour comprendre ce que ça fait. Vu qu'il n'y en a pas beaucoup, en fait, ce qu'il faut toujours faire, c'est GetValues qui retourne une liste. Si on veut garder toute la liste, on ne peut pas stocker ça dans une... Si on stocke dans une destination de type String, soit il va faire automatiquement tout String, ou bien il va planter. Donc on va dire, ah, ça va être un objet Java de type list. Alors, Java utilise liste. Select list. Et puis dans la partie formelle, donc ou bien vous faites ça, ou bien vous extrayez juste la valeur que vous voulez. Donc depuis cette liste, vous faites déjà dans l'éditeur d'expression toutes les sélections de la liste, jusqu'à ce que vous retrouviez le champ qui vous intéresse. Par contre, si vous voulez afficher, donc, ça sous forme de tableau ou bien de liste déroulante, il vous faut le stocker dans une variable de type liste et associer aux... Elles sont stockées. Elles doivent être sous forme de liste de liste. C'est bien ce qu'on a en principe. On espère. Et puis ça marche. Et puis on a le résultat comme ça. On espère. On espère.